Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, partage-moi ta confiance dans le Père. Fais-moi prier la parole et vivre ton projet d'amour. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Jésus, révèle-moi la beauté de ton visage. Fais-moi saisir ta présence et rayonner la joie de Dieu. Je crois, je crois en Jésus, sauveur du monde, vivons notre foi en Jésus le Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, profession de foi, aujourd'hui, c'est le temps de nous rappeler, de nous découvrir le message que Jésus veut envoyer, ce message du don de soi. Alors, prenons un instant, tournons-nous simplement vers le Seigneur et nous accorde sa grâce et son pardon. Pardonne-moi, mais manque d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai fermé les yeux quand j'ai vu un besoin. J'ai fermé mes mains quand il fallait aider. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la bonté pour tout donner. Pardonne-moi, mais manque d'amour. Pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Je n'ai pas souvent prié dans le silence, laissé ta parole pousser en mon jardin. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi la tendresse pour aimer. Pardonne-moi, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. J'ai parfois brisé la paix de mes amis. J'ai même triché pour sauver un ennui. Oui, heureux le cœur qui a reçu de toi le courage pour changer. Pardonne-moi, pardonne-moi, je suis ton ami, Seigneur Jésus. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et Tout-Puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 9 Dieu bénit Noé et ses fils, il leur dit Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, vous serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre, de tous les oiseaux du ciel, de tout ce qui va et vient sur le sol et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient, tout ce qui vit, sera votre nourriture. Comme je vous ai donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie, c'est-à-dire le sang. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds, multipliez-vous, devenez très nombreux sur la terre. Oui, multipliez-vous. Dieu dit encore à Noé et à ses fils. Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance auprès, après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, ni n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore. Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Parole du Seigneur Le psaume 101 Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, et il n'aura pas méprisé sa prière. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre, pour entendre la plainte des captifs, et libérer ceux qui devaient mourir. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. On publiera dans Sion le nom du Seigneur, et sa louange dans tout Jérusalem, au rassemblement des royaumes et des peuples, qui viendront servir le Seigneur. Les fils de tes serviteurs trouveront un séjour, et devant toi se maintiendra leur descendance. Du ciel, le Seigneur regarde la terre. Alléluia 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 Tes paroles, Seigneur, sont esprit et sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Allé, Alléluia, Alléluia, Allé, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous que dites-vous, pour vous qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna, et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Le jeu des comparaisons, il existe toujours. À qui pourrions-nous ressembler? Moi, je sais. À mon papa et à ma maman. Voyez-vous, les comparaisons sont utiles pour reconnaître son statut dans la société. Si on nous compare à des gens célèbres, alors cela veut dire que nous avons du panache, que nous avons de l'envergure, que nous valons la peine. Et on répond à Jésus, bien pour les gens, tu es Jean-Baptiste, un homme qui n'a pas eu peur de proclamer le royaume de Dieu, un homme qui était fervent, un homme qui était strict et qui parlait au nom de Dieu. On a reconnu dans sa parole Dieu qui parlait au peuple. Élie qui, oui, qui lui aussi parlait au nom de Dieu et agissait, et il a fait des choses au nom de Dieu parce qu'il était son intime. Alors, de se comparer à eux, voilà qu'on reconnaît à Jésus cette autorité qui vient de Dieu. Les pharisiens et les scribes, eux, refuseront cette autorité. Mais le peuple de Dieu, le peuple qui attend le Messie et qui le désire, ce qui n'est pas le cas des pharisiens et des scribes, qui le désire, voit en lui un Messie possible. Et quand Jésus pose la question, « Et pour vous, qui suis-je? » Pierre répond, « Tu es le Christ. » Le Christ, c'est le oint, le choisi de Dieu. Le oint parce que c'était avec de l'huile qu'on consacrait un homme comme roi, qu'on consacrait un homme comme responsable du peuple de Dieu. Jésus est le oint, le choisi de Dieu. Et Pierre le reconnaît. « Tu es le Christ, le Messie, le Sauveur. Tu es celui qui va nous sauver. » Bon, peut-être qu'il avait la même définition que les pharisiens et les scribes, c'est-à-dire que tu vas nous sauver des Romains. Tu vas les chasser dehors à coup de pied au derrière avec l'armée que tu pourras faire grandir. Alors, Jésus ne répond pas à Pierre. Il leur dit simplement de ne le dire à personne. Il ne leur dit pas que ce n'est pas vrai. Il fait simplement faire cacher la vérité comme il demande aux malades de ne pas le faire. Donc, Jésus profite tout de suite de leur montrer de quelle manière il sera le Christ, le Sauveur, le Messie. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Il ne faut pas oublier la dernière partie. Et trois jours après, qu'il ressuscite. Pierre ne veut pas. Pierre prend à part Jésus. Il veut lui faire des reproches pour lui éviter de se mettre dans le pétrin. L'homme n'accepte pas la souffrance. L'homme ne désire pas la souffrance. L'homme préfère le bien-être. L'homme préfère être confortable. Mais ce n'est pas ce qui attend Jésus et ce n'est pas ce qu'il désire. Ce qu'il désire, c'est la résurrection. C'est la vie éternelle. C'est le retourner vers son Père. Mais pour cela, il devra passer par la souffrance. Mais pour cela, il devra accepter la souffrance que les hommes lui feront vivre. C'est pour cela que Jésus fait de vifs reproches à Pierre. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Et Jésus, fils de Dieu, Jésus, Messie, Sauveur, veut faire la volonté du Père, veut faire la pensée de Dieu. Et il le fera jusqu'au bout. À nous maintenant de choisir ce que nous voulons faire. Choisir le confort ou choisir la volonté de Dieu, qui nous mènera peut-être à la souffrance, mais qui nous amènera certainement au bonheur, à la résurrection, pour la vie éternelle. Jésus, Messie, Messie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous te présentons ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra le pain du royaume éternel. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre, en te présentant ces dons. Puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, on est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, créateur de l'univers et source de toute vie, car tu n'abandonnes jamais ce que tu crées dans ta sagesse, mais tu te montres bienveillant, toujours à l'œuvre parmi nous. Tu as guidé ton peuple, Israël, à travers le désert, d'une main forte et d'un bras vigoureux. Aujourd'hui encore, tu ne cesses d'accompagner ton Église au long de son pèlerinage en ce monde, par la force de ton Esprit Saint, et tu la conduis sur les routes de ce temps, vers la joie éternelle de ton royaume, par le Christ, notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Sainte, saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois, pour ses disciples, ils nous ouvrent les Écritures et ils ronnent le pain. C'est pourquoi, Père Trésaimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, nous sent de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi, Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Toi qui nous invites à cette table, Seigneur, fortifie-nous dans l'unité, alors en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et ton peuple répandu par tout l'univers. Nous avancerons sur tes chemins dans la foi et l'espérance, et nous pourrons apporter au monde la confiance et la joie. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde, heureux, heureuse de les inviter au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole, et je serai guéri. Amen. Sous-titrage MFP. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en participant aux réalités du ciel. Ainsi, nous serons soutenus par tes bienfaits en ce temps et façonnés par ceux de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je veux revenir sur un tout petit geste qui est à la fin du livre de la lecture de la Genèse que nous avons eue aujourd'hui. Je mettrai mon arc dans le ciel pour signifier mon alliance avec Noé, avec l'humanité. C'est ce que voulait dire l'italienne qui a fait cet arc-en-ciel en disant « ça va bien aller » pour débuter la COVID. Elle voulait rappeler que Dieu est avec nous. Et comme notre monde ne vit pas avec Dieu, ils n'ont pas compris le signe de l'arc dans le ciel. Alors simplement, je vous invite à vous ouvrir à cette réalité. Dieu veut être avec nous, et ça va bien aller. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je crois, je crois En Jésus, Sauveur du monde Vivons notre foi En Jésus, le Seigneur Jésus, accorde-moi Le pardon de notre Père Fais-moi goûter sa tendresse Et pardonné dans son amour Je crois, je crois En Jésus, Sauveur du monde Vivons notre foi En Jésus, le Seigneur En Jésus, le Seigneur du monde